Salut à tous, on est de retour sur le plateau, il y a un petit souci technique mais ça y est, on a réglé les choses, normalement ça va aller. Je suis avec Mohamed, qui travaille chez Enercop. Salut ! Salut, pardon, j'ai jamais habitué. On va vous passer une petite vidéo d'une minute pour vous expliquer très très brièvement ce qu'est Enercop. Et on revient tout de suite en plateau derrière pour approfondir un peu les choses avec Mohamed. A tout de suite. Savez-vous qu'il est possible de se fournir en électricité 100% renouvelable ? Enercop est l'unique fournisseur d'électricité à proposer une offre en contrat direct avec des producteurs d'électricité renouvelable. Concrètement, Enercop achète l'équivalent d'énergie consommée par ses clients auprès de producteurs d'énergie hydraulique, éolienne, photovoltaïque et biomasse. En plus, Enercop réinvestit ses bénéfices dans de nouveaux projets citoyens grâce à son réseau de coopératives situé au plus proche des enjeux locaux. Aujourd'hui, vous pouvez agir en choisissant une électricité renouvelable et coopérative. Du coup, vous avez vu maintenant un petit peu comment ça fonctionne. Explique-nous déjà, qu'est-ce que tu fais toi chez Enercop ? Bonjour à tous, Mohamed. Je travaille à Enercop depuis trois ans et depuis à peu près un an et demi, je mène un projet pour faire en sorte que Enercop puisse accompagner les clients, qu'ils soient clients en particulier ou clients professionnels, qu'ils soient accompagnés par nous à réduire leur consommation. Donc on est fournisseurs d'énergie, on en parlera tout à l'heure, mais on aimerait également accompagner ces clients-là à réduire leur consommation, un peu dans le cadre de la transition énergétique, qui aura à passer par les économies d'énergie, la sobriété, l'efficacité. Du conseil quoi en fait ? Du coaching, de l'accompagnement, de l'empowerment, donner les moyens, des outils, de la connaissance pour que le citoyen puisse agir chez lui en fait ou chez lui au travail à réduire sa consommation. C'est par exemple, si on voulait un exemple concret, ce serait quoi ? Parce que du coup, la différence entre EDF et Enercop, c'est que c'est à peu près le même prix, mais il n'y a pas d'heure creuseur pleine chez Enercop. C'est ça. Alors on peut faire un micro historique, on ne va pas aller creuser là-dedans, mais heure creuse, heure pleine, c'est lié à un modèle français qui repose sur le nucléaire. Et en gros, l'heure creuse, elle soutient le nucléaire par un prix bas, parce que la centrale nucléaire, on préfère qu'elle consomme à vide, c'est-à-dire qu'elle gaspille du coup, plutôt qu'elle s'arrête. En fait, ça coûte beaucoup plus cher d'arrêter une centrale nucléaire, voire techniquement impossible. Du coup, on va inciter les gens, les consommateurs, à consommer pour rien parfois. Il y a même les professionnels qui gardent leurs enseignes allumés, leurs bureaux allumés. Et c'est incité par les pouvoirs publics, c'est incité par le tarif. Inciter à programmer sa machine à laver, son sèche-change la nuit, inciter à faire des choses comme ça pour les participants. Et du coup, nous, étant donné qu'on fournit une électricité renouvelable, on n'est pas dans la même logique. Donc on a préféré rester sur un tarif unique. Et en termes de simplicité, de gestion, c'est cool. Alors du coup, les conseils concrets, vu que ça ne rentre pas dans le cadre heure pleine heure creuse, ça va être quoi ? Ça va être une meilleure utilisation de l'énergie ? Oui, une meilleure utilisation de l'énergie. Du coup, il y a la sobriété, il y a tout ce qui est lié à du comportemental. C'est-à-dire tout simplement penser à éteindre la lumière en sortant d'une chambre, de la cuisine. Faire vraiment des éco-gestes très colibris. Je fais ma part, petit à petit, on va arriver à éteindre Fessenheim et puis on va arriver à éteindre telle et telle centrale. Petit à petit, chacun fait sa part. Et puis, il y a l'efficacité énergétique qui, elle, est organisationnelle ou technique dans la production ou dans la consommation. C'est-à-dire qu'il y a des appareils aujourd'hui, des frigos, qui consomment 3, 4 fois moins qu'un frigo d'il y a 10 ans. Du coup, dans l'efficacité, c'est de dire, est-ce que ton frigo est en fin de vie ? Et du coup, vers quoi tu vas t'orienter dans ton achat futur ? Est-ce que c'est juste le frigo le plus beau, le frigo américain, qui consomme énormément ? Ou est-ce que, justement, je vais aller voir, moi, mon besoin en termes de frigo, estimer le volume dont j'ai besoin réellement ? Et puis, je vais acheter le plus efficace sur le marché. Avoir des comparateurs là-dessus, c'est intéressant. Il y en a déjà, le guide top 10, pour info, guide top 10.fr. Comment ça s'appelle ? Le guide top 10. Le guide top 10, ok. C'est une association qui fait des comparatifs. Des vrais comparatifs sérieux, qui ne sont pas des comparatifs achetés par des marques, financés par des marques, comme il y en a beaucoup, malheureusement. Oui. Voilà. Et du coup, c'est un peu ça. C'est accompagner le consommateur à déjà connaître sa consommation. Et après, à partir de la connaissance, agir dessus et avec des préconisations, avec des outils, avec des éléments d'information. Parce que personne ne connaît sa consommation. D'ailleurs, moi, je suis passée d'EDF à Enercop il n'y a pas longtemps. Je l'ai fait en ligne en 100 minutes et il n'y a pas eu de coupure et tout va bien. Maman, rassure-toi, tu peux le faire aussi. Les congèles n'ont pas fondu, contrairement à ce que m'a fait EDF l'été dernier. Mais je vous raconterai ça une autre fois pendant la canicule. C'était très sympa. Juste pour dire qu'en fait, on ne connaît pas. On nous demande d'ailleurs sur la page d'Enercop combien on consomme. Et on ne sait pas combien on consomme. On sait combien on consomme en argent, mais on ne sait pas combien on consomme en kilowattheure. C'est un truc qui nous intéressait assez peu, finalement. On n'a pas le réflexe de se dire combien d'eau je consomme. Parce qu'en général, on est locataire et donc on ne paye pas l'eau. Donc on n'a aucune notion de ce qu'on consomme en eau. Et en électricité, c'est la même chose. On est un peu néophyte là-dedans. Du coup, clairement, Enercop, à la base, il veut s'attaquer à ça. Donc alors, on disait qu'il y avait des comparateurs en tout cas et que tu participais à essayer d'éduquer les citoyens. Et que finalement, les gens avaient très peu de connaissances sur leur consommation d'électricité, par exemple. Oui, voilà. Du coup, on parlait du fait que l'énergie, aujourd'hui, on la consomme. Et on ne se rend pas compte qu'il y a toute une chaîne de production, toute une chaîne qui va très loin, d'ailleurs, qui ne reste pas juste sur le territoire français. Le nucléaire, c'est faux. Ce n'est pas une énergie qui rend la France indépendante énergétiquement. L'uranium, on va le chercher en Afrique. L'uranium, on va le chercher très loin. Et on cause du tort ailleurs pour ramener tout ça et en faire de l'électricité. Sans parler des déchets qu'on enterre. Voilà, sans parler derrière des déchets nucléaires enterrés en France. On parle de millions d'années ou de milliards d'années, je ne sais plus. Je ne sais plus. C'est extrêmement long, en tout cas. Ça se stocke dans le sol. Et malheureusement, on n'a pas d'endroit. On ne peut que les envoyer dans l'espace si on veut s'en débarrasser vraiment. Et du coup, Enercop, on s'est créé il y a 10 ans maintenant, avec l'idée d'une part de remplacer le service public et commencer à s'éteindre. Parce qu'en gros, il y a une directive européenne, comme souvent, qui dit qu'il faut tout libéraliser. Et du coup, le marché français, des lois qui passent en France, qui font suite à la directive et qui vont dire qu'on libéralise tout, ou quasiment tout. Et du coup, il y a des acteurs de l'économie sociale et solidaire et des acteurs des énergies renouvelables qui se retrouvent autour d'une table et qui disent « Là, il y a quelque chose à faire. Le service public est en train de mourir. » Il faudrait créer un service citoyen de l'énergie qui reprendrait un peu un aspect démocratique, même si on peut critiquer l'aspect démocratique du service public à l'époque, qui a créé le nucléaire, qui ne l'a jamais remis en question, on peut en parler. Et ça pose toujours la question de « Est-ce qu'en France, on est en un pays démocratique ou pas ? » On se pose beaucoup la question en ce moment, je me suis dit. Et du coup, on s'est dit « Allez, c'est le moment, on va essayer de faire une coopérative, à réunir des acteurs différents, des parties prenantes différentes, qui ont des intérêts peut-être divergents au départ. On va réunir les producteurs d'énergie, on va réunir les clients, les consommateurs d'énergie, on va réunir les salariés, on va réunir les collectivités. On va réunir tout ce moment-là, des partenaires, et on va créer une coopérative autour de ça, avec une logique d'une personne égale une voix. C'est-à-dire que t'as beau avoir 10 000 euros, moi, avec ma part de 100 euros, ma voix, elle compte autant que la sienne. Donc déjà, ça remet en question le système de valeurs démocratiques. Vous comprenez, en fait, c'est que quand vous arrivez chez Enercop, on vous propose d'acheter des parts du capital. Donc vous pouvez acheter une part à hauteur de 100 euros. Par exemple, j'ai parlé de mon chemin personnel, il y a des frais de mise en service qui sont à hauteur de 45 euros. Donc soit vous les payez, ils vont à Enercop et ils ne vous apportent rien, soit vous payez 100 euros au lieu de 45 et ça vous apporte une part. Et en fait, c'est assez intéressant parce que d'un seul coup, vous devenez partenaire. Donc ça devient, vous avez un droit de regard sur les résultats à la fin de l'année, etc. Et donc que vous en ayez 10 000, 10 millions ou une, les voix sont les mêmes. On appelle ça un sociétaire et clairement, c'est l'équivalent d'un actionnaire. Sauf que tu n'as pas de rémunération à la fin de l'année. Il n'y a pas de rémunération. Alors juridiquement, on est une société coopérative d'intérêt collectif. Statutairement et vis-à-vis de la loi, normalement, on a le droit de rémunérer à hauteur de 42% du résultat net positif. Sauf qu'aujourd'hui, depuis 10 ans, on ne l'a jamais fait. Donc on est à but non lucratif pur aujourd'hui. Tu veux dire que les bénéfices que vous faites, c'est du réinvestissement pour justement être le plus efficace possible, le plus solide possible, le plus durade possible ? Tout est réinvesti. Aujourd'hui, alors pour info, on est 20 000 sociétaires en France. Donc déjà, dans tous les cas, si tu rémunères les 20 000 sociétaires, ils n'auront pas grand-chose. Mais ce n'est pas fait. Du coup, tout est réinvesti pour rendre plus efficace notre service client, notre système d'information, pour toute une tonne de choses qui font qu'aujourd'hui, un fournisseur, c'est très compliqué en termes d'activité. Ça ne paraît pas comme ça, mais être fournisseur, c'est-à-dire, c'est quoi un fournisseur ? On va peut-être reprendre même au départ, c'est-à-dire pour ceux qui nous rejoignent, la vraie différence entre EDF et Enercop, juste pour qu'on parte là-dedans clairement et puis ensuite on creuse, c'est de dire que EDF est nucléaire aujourd'hui et a une partie de son énergie qui vient des énergies renouvelables. Enercop est 100% renouvelable. Et 100% renouvelable, éthique on pourrait dire, c'est-à-dire que vous avez des règles particulières que vous imposez aux gens qui vous fournissent de l'électricité. Oui, tout à fait. Du coup, le fournisseur, il fait le lien en fait entre une production d'énergie et une consommation d'énergie. La plupart, alors, sauf EDF qui a ses propres moyens de production, la plupart des fournisseurs qui se sont créés depuis la libéralisation du marché, ils vont aller sur un marché, une bourse de l'énergie, acheter cette énergie-là et ils vont la revendre à des clients. Donc c'est des prestataires ? C'est vraiment logique de bourse. Le prix qui fluctue... J'achète pas cher, je revends plus cher et je marche dessus. Voilà. Avec le risque qui va avec, avec la spéculation qui va avec, tout ça. Et du coup, nous, on est dans tous les cas soumis à ce marché-là. Donc il faut qu'on soit clair, c'est pas parfait aujourd'hui. La bourse, tout le monde doit y passer dans tous les cas. Sauf qu'au-delà de la bourse, nous, ce qu'on fait en plus, c'est qu'on va aller contractualiser avec les producteurs des vrais. C'est-à-dire le village qui a un petit barrage, les gens qui ont des panneaux électriques, etc. Ou le champ d'éoliennes du coin. Il y a des champs d'éoliennes, il y a aussi du photovoltaïque chez l'habitant, il y a aussi de l'hydraulique sur barrage. Il y a un peu tout ça. Du coup, c'est du particulier, de la localité ? En gros, aujourd'hui, 50% des producteurs sont détenus majoritairement ou en partie par des collectivités. Et le reste, soit c'est des personnes physiques, soit des personnes morales. Et c'est des petites entreprises qui exploitent une production. C'est-à-dire, soit qu'ils font de l'énergie pour eux-mêmes et qu'ils revendent le surplus, soit qu'ils ne font que de l'énergie pour la revendre. Alors, il y en a quelques-uns, en effet, c'est des particuliers qui font de l'énergie pour eux-mêmes et qui revendent le surplus. Il n'y en a pas beaucoup, mais c'est un modèle qu'on aimerait développer de plus en plus. Très bien, ça rendrait l'énergie presque gratuite dans quelques décennies. Exactement. Et du coup, la majeure partie des producteurs, ils produisent, ils injectent directement sur le réseau. Le réseau qui est public, pour information, le réseau est détenu par les collectivités publiques. Il est géré par Enedis, qui est ERDF, qui est à 100% une filiale d'EDF. Donc, ça rend le truc hyper schizophrène. Mais en fait, ça veut dire que c'est comme quand vous êtes chez Free. En gros, vous passez chez Free et Free va se servir du réseau France Télécom, qui est finalement orange, pour vous permettre d'avoir une connexion jusqu'à votre appartement. Donc, c'est des lignes qui appartiennent à France Télécom historiquement et qui sont louées aux prestataires. Donc, de la même façon, vous payez un droit d'accès, j'imagine, à EDF, entre guillemets, pour pouvoir amener une électricité qui, elle, par contre, ne vient pas du nucléaire. Oui, voilà. Si je résume. Et du coup, l'engagement d'EnerCop, c'est d'avoir sur une année autant d'énergie, d'électricité injectée dans le réseau que de consommation par les clients. Et l'argent des clients, il passe chez le producteur. Il met le dans ta main gauche, comme ça, tu le gardes devant la page. Et du coup, ça fait un circuit court de l'énergie, tout comme une AMAP. Tu as l'AMAP de l'énergie, c'est EnerCop. Et pour aller un peu plus loin, du coup, on n'est pas une seule coopérative. Parce que faire de la démocratie à 20 000 personnes, c'est un peu compliqué. On le voit à Nuit Debout, à 500 personnes, à 1 000 personnes, c'est compliqué. Même à 30 personnes, c'est compliqué. Du coup, on a, à partir de 2009, on a commencé à essaimer des coopératives. L'essai match, c'est tout le contraire de la filiale. Je simplifie un peu, mais en gros, l'essai match, c'est pas on va créer des filiales qu'on détient et à qui on donne des ordres. C'est plutôt on va voir ce qui se passe dans le territoire, voir qu'il y a un groupe local, EnerCop, qui commence à émerger, qui aimerait bien faire quelque chose de plus grand. Et du coup, nous, on va les accompagner à construire leur association de préfiguration, d'abord. Et puis, on va les accompagner en termes de modèle économique, en termes de mobilisation autour d'eux, pour avoir du sociétariat eux-mêmes dans leur territoire. En fait, tu essaies de les rendre autonomes pour qu'ils puissent se développer eux-mêmes ? On donne des moyens pour créer, pour développer la coopérative. Et après, une fois que la coopérative est créée, elle fait partie du réseau EnerCop, qui travaille en collaboration forcément, parce que juridiquement, on n'est pas lié. Donc, on est obligé de travailler ensemble par des moyens, des outils de collaboration, de gouvernance, qui nous permettent du coup d'avancer. Et peut-être que ça prend un peu de temps, du coup, forcément, ça prend du temps de collaborer et de coopérer. C'est un beau parallèle avec l'une debout, ça. Ça prend du temps au départ, mais ça en fait gagner ensuite, parce que c'est durable. Voilà, du coup, on y va tous ensemble, on prend plus de temps, mais on ira plus loin. Du coup, c'est ça l'idée, c'est qu'on est plusieurs et on y va plus loin. Et tout seul, on va plus rapidement, mais ensemble, on va plus loin. Et c'est tout ça, la philosophie d'EnerCop, c'est d'essaimer toujours. On est dix coopératives aujourd'hui. Ça reprend un peu la configuration des régions, des ex-régions, avant la dernière loi. C'est-à-dire qu'il y a presque un EnerCop par grande région, avant le redécouvrage. Il y a PACA, il y a Renalp, il y a Nord-Pas-de-Calais, tout ça. Et à terme, l'idée, c'est de ne pas s'arrêter à la logique région, mais d'aller plus loin, en fait. Et potentiellement, d'avoir pour 5000 membres, 5000 sociétaires, une coopérative. Donc ça peut être dans une agglomération, ça peut être dans une communauté de communes, ça peut être plein de choses. Et qu'on n'en a pas encore pensé parce qu'on n'y est pas. Ça se développe assez vite, en fait ? En dix ans, dix coopératives. Et là, on prévoit d'en avoir encore 5-6 dans les 5 ans à venir. Parce que du coup, moi, ce que j'ai lu sur vous et ce que j'ai appris sur vous, c'est que finalement, dans votre démarche, il y avait aussi une volonté de... Ce que je lis, en tout cas, tu me diras si je me trompe, c'est une volonté de bien rémunérer les gens qui vous apportent cette énergie, mieux que des F d'ailleurs, pour leur donner aussi des arguments de faire les aménagements nécessaires à rendre leur barrage ou leur apport énergétique plus éthique, plus durable. C'est-à-dire, par exemple, de dire c'est bien, mais je dis n'importe quoi. Dans votre barrage, les poissons ne peuvent pas passer pour se reproduire. Donc, si vous faites cet aménagement-là, vous pouvez fournir de l'électricité à l'Enercope. Et du coup, ils font financer ces aménagements-là parce que ça va devenir rentable dans une période pour eux. Ça rentre dans leur modèle économique. Et en même temps, ça sauve quand même la planète et l'écosystème aussi. Déjà, en fait, lorsqu'on choisit les producteurs, lorsqu'on démarche des producteurs pour qu'ils rentrent dans notre périmètre à nous, on va aller regarder leur impact, regarder leur modèle, leur technologie. Bon, en général, aujourd'hui, on n'a pas de problème de sélection parce qu'en général, ça passe. Il y a assez d'énergie renouvelable aujourd'hui. Pour info, on a 35 000 clients aujourd'hui qui représentent 0,01% du marché de l'électricité en France. Donc, c'est rien du tout. Sachant qu'il y a 12% d'énergie renouvelable dans le mix électrique français. Donc, il y a de la marge. Il y a de la marge. Les gens peuvent venir. Il y a de la marge. Voilà. Et après, en effet, on n'est pas vraiment en concurrence avec EDF pour avoir ces producteurs-là dans notre périmètre. On est plutôt en concurrence avec des gens qui aimeraient acheter cette énergie-là des producteurs et la vendre sur le marché, sur la bourse. Donc, ce n'est pas vraiment une concurrence avec des fournisseurs directs. Et du coup, nous, on est mieux disant en termes de facturation, en termes de ce qu'on leur donne. Et on essaie de les inciter à participer à la vie de la coopérative et à les inciter, du coup, indirectement ou directement, à penser éventuellement à réinvestir, réinvestir dans d'autres moyens de production, à éventuellement, en effet, réaménager le barrage pour qu'il produise mieux, pour qu'il soit plus efficace. Et du coup, qu'il y ait plus de production chez nous, pour les citoyens également, en énergie renouvelable. Et du coup, le choix, au départ, il se fait via une charte éthique qu'on a construite collectivement avec les coopératives. C'est quoi, par exemple, concrètement ? Ça, pour que les gens comprennent, qui est-ce qui ne pourrait pas rentrer dans vos fournisseurs ? Pour à peu près quelle raison, tu vois, dans les grandes lignes ? Concrètement, une production détenue tout ou partie par, je ne sais pas, Areva ou par EDF, on ne va pas les prendre. Une production qui fait de la concurrence à des terres agricoles, par exemple, du photovoltaïque sur terre, aujourd'hui, on ne le fait pas, sauf dans des cas vraiment spécifiques. Par exemple, on est sur un terrain qui n'est pas utilisable pour l'agriculture, aujourd'hui, en langue de croussillant. On est en train de développer, alors ce n'est pas nous, en gros, nous, on ne développe pas, on ne détient pas les moyens de production, mais c'est plutôt, on accompagne en termes d'ingénierie, en termes d'animation de la citoyenneté autour du projet, parce qu'en fait, on essaie de faire participer le citoyen pour que le moyen de production soit détenu par le citoyen, que ça lui appartienne, en fait, qu'il détienne le capital de la production. Et du coup, on anime le territoire avec Énergie Partagée, peut-être que tu connais, qui est un fonds d'investissement citoyen. Avec Énergie Partagée, on va essayer d'animer le territoire pour qu'émergent des nouveaux moyens de production d'énergie renouvelable. Et du coup, voilà, terre agricole, on ne fait pas. Tout ce qui est biogaz, biométhane, il y a beaucoup, beaucoup de problématiques autour de l'élevage, autour de l'élevage intensif. Les mille vaches, la ferme des mille vaches, ça, demain, ils viennent nous voir, tenez, on vous vend notre électricité ou on vous vend notre gaz, on ne voudra pas le prendre. Donc, il y a une éthique quand même, il y a une charte éthique qui vous permet de... D'accord. Et du coup, comment vous arrivez, parce qu'on a du mal à comprendre, comment vous arrivez à, aujourd'hui, proposer une électricité qui est au kilowattheure à peu près sur le même prix qu'EDF ? On imagine que EDF, ça leur revient moins cher parce qu'ils produisent énormément. Comment vous arrivez à vous aligner là-dessus ? Déjà, historique, à nouveau, au départ d'Enercop. Déjà, vous ne rémunérez pas vos actionnaires. C'est vrai que c'est important. On ne rémunère pas l'actionnaire. Pour info, depuis le départ d'Enercop, on est plus cher que le marché, on est plus cher qu'EDF, on est plus cher que tous les autres concurrents. Et au départ, on était à 45% plus cher. Il y a 10 ans, quand vous avez démarré ? Oui, on était à 45% plus cher parce qu'on était petit, parce qu'on voulait être viable, survivre. En fait, on a passé, en gros, 3-4 ans. C'était de la pure survie avec 3-4 clients, puis une centaine, puis 200, puis 500, puis 1000. Et en vrai, on est devenu rentable au sens... Enfin, même pas rentable, c'est juste... Vivable, durable, stable. Voilà, vivable, stable, à partir de 2010, où on est devenu en positif sur l'année, en résultat net positif sur l'année. Sous-titrage ST' 501